Vous allez nous parler de liberté, on va dire, puisque avec une autrice qu'on connaît bien, ici Jacqueline Kellen qui a reçu l'année dernière le prix de la liberté intérieure, elle revient ce mois-ci avec un nouveau livre, Mise au tombeau. Alors, ça peut faire un peu peur comme titre. Ça peut faire peur, mais Mise au tombeau, c'est l'histoire de sept personnes qui entourent un corps allongé. Alors vous l'aurez deviné, ce corps c'est celui de Jésus-Christ, sept personnes qui sont silencieuses, qui sont tristes, qui sont affligées et médignes. Alors il y a Marie, la mère du Christ, il y a Marie-Madeleine, il y a le disciple Jean, Nicodème et Joseph d'Arimati, les deux ensevelisseurs, et puis deux autres femmes, Marie-Cléophas et Marie-Salomé. Et alors Jacqueline Kellen, l'auteur, dans ce livre, elle fait parler un à un et tour à tour, chacun de ces personnages, ils vont raconter leur souffrance, leur souvenir avec Jésus, et puis aussi leur questionnement, et c'est donc une méditation sur la mort, mais pas seulement, c'est aussi une méditation sur cet amour qui reste. Et alors on a vraiment dans cet ouvrage la perception de chacun de ces personnages sur cette mise au tombeau du Christ, et cet amour qui lègue. Et ce qui rend ce récit très riche, je trouve, c'est justement cette mise en perspective de ces points de vue différents, de ces émotions différentes, et grâce à ça on peut vraiment s'identifier soit à la mère du Christ, soit à un voisin, à une voisine, ou à un ami généreux. Et Jacqueline Kellen, pardon, dans ce livre, elle a une fois encore ce don d'incarner des passages fondateurs des textes saints, et c'est ce qu'elle fait justement dans Mise au tombeau, qui est publié aux éditions Salvatore. Hubert, je le crois, qu'est-ce qui relève ? C'est l'amour ? C'est cette fraternité aussi ? C'est quoi ? Par rapport à ce qu'on vient d'entendre dans ce livre ? Bien évidemment, c'est cela. Le cœur est important. Mais bon, il y a les convictions aussi. Je suis appelé à vous le dire. C'est aussi les convictions, et des convictions d'un humanisme à la fois qui puise ses racines dans notre histoire, mais aussi qui a besoin, selon moi, d'être profondément refondé aujourd'hui. Un autre livre, Constance, maintenant, qui parle aussi d'une certaine manière de reconstruction, puisque ça se passe au Rwanda, théâtre évidemment d'un terrible génocide il y a plus de 25 ans maintenant. Oui, alors ça s'appelle « Là où tout se tait », c'est de Jean Hatzfeld. C'est un ancien grand reporter, un écrivain, spécialiste du Rwanda, qui est un pays auquel il a déjà consacré cinq livres. Et alors Jean Hatzfeld s'intéresse cette fois-ci au juste. C'est Hutu qui ont sauvé, qui ont caché, qui ont protégé des Tutsis de cette folie génocidaire. Alors ils sont très rares, nous précise l'auteur, mais dans ce livre, ils leur donnent la parole. Et avec leurs mots à eux, ils racontent comment et pourquoi ils ont caché des Tutsis. Ils racontent aussi leur gêne, parfois, ou même leur honte d'avoir vu sous leurs yeux se dérouler de telles monstruosités. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du récit, on comprend finalement que c'est juste, ils dérangent et qu'ils gardent le silence. D'où ce titre, « Là où tout se tait ». Ils dérangent, pourquoi ? Parce qu'en fait, ils incarnent, dans la communauté Hutu, dans leur communauté, la trahison. Et puis aussi, ils montrent à leurs frères qu'il y avait une alternative à cette folie génocidaire. Et enfin, ils sont étrangement perçus par les Tutsis, qui continuent à garder, entretenir une certaine méfiance vis-à-vis d'eux. Alors c'est juste, nous dit l'auteur, sont dans le silence et l'isolement. Alors ça fait plusieurs années que Jean Hatzfeld creuse cette question de la tragédie, de la monstruosité. Et dans cet ouvrage, dans ce très beau livre, il exprime notamment ce très laborieux chemin du pardon. « Là où tout se tait », c'est un très beau livre de Jean Hatzfeld et c'est publié chez Gallimard. « Oh non, 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 non. »